hé bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une ouais pour une vidéo qui je pense va quand même faire plaisir à certains alors avant de commencer désolé s'il ya un peu de bruit c'est les vacances des petits neveux les petites nièces sont là ça crie ça hule ça se couche à terre ça fait chier les chiens voilà comme ça vous savez alors j'avais pas prévu de faire de faire cette vidéo là d'ailleurs j'ai même arrêté de bosser sur une machine pour ça mais quelqu'un m'a tendu une énorme perche de 1 et de 2 c'est bien ce que fred fred pour les intimes pour ceux que ce n'ont pas été mais frédéric buzzi disait dans une de ses vidéos l'argent dans le libre ou quand on fait la promotion du libre ça pose toujours souci c'est quelque chose de tabou réellement de réellement tabou voilà certains youtube heures ont décidé de ne pas monétiser leur contenu et c'est tout à leur honneur je respecte cet avis mais d'autres dont je fais partie ont décidé de mon étiser leur contenu tout simplement parce que l'option est proposée et il ya une loi dans le monde du libre qui m'interdit d'activer cette option non si parce que je monétise le contenu de mes vidéos cela vous dérange bien vous partez tout simplement vous ne participez pas vous ne participez pas à la monétisation de mes vidéos en ne les regardant pas tout simplement ou en mettant un bloqueur de pub comme les trois quarts des gens font actuellement bon où je veux en venir je me rends dans chromium sur la dernière vidéo la dernière ou l'avant-dernière je sais pas de de frédéric buzzi au revoir les vidéos sur linux bon c'est voilà sa vidéo c'est pas c'est pas le sujet mais en descendant dans les commentaires un membre au nom de télio torte un membre que nous connaissons chez blabla parce qu'il a fréquenté je vais pas dire assidûment mais il a fréquenté les canaux blabla vous savez il ya des membres fidèles il ya des membres qui passent et qui partent et qui repasse et il ya des membres volage voilà c'est tout ce que je peux dire et jusque que je peux dire aussi c'est que la critique est facile 1 on critiquera toujours ceux qui font on ne critiquera jamais ceux qui ne font rien alors où je veux en venir commentaire de télio ce qu'on peut peut-être faire c'est faire ça ce sera peut-être plus agréable pour vous c'est encore un peu ouais c'est ton choix je le respecte et je n'ai jamais aimé adrien et actua machin j'espère que tu continueras tes vidéos sur la musique et les livres que tu aimes il y a un minimum une vidéo vieux guac prévu aussi télio torte trouves tu qu'il y a un lien quelconque entre adrien et actualia mis à part linux il ya un truc bizarre entre les deux ça je le conçois mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un complot allez les gars il faut arrêter il s'agit juste de vidéo de vulgarisation linux c'est tout vous devenez tous dingue alors j'interviens ma réponse un peu plus longue ceux qui me connaissent savent que j'aime les pavés ben oui ils deviennent fous tout cela fait du mal mais à tous les niveaux va maintenant envoyer une personne nouvelle venue prendre des renseignements sur youtube ou des blogs cette dernière ne va rien y comprendre si elle va comprendre que ce monde est hostile ignorer c'est le mieux à faire si je devais aussi partir en guerre à chaque fois que l'on m'attaque surtout depuis que j'ai trahi une certaine partie de la communauté en ayant à arrêter ma première chaîne et mon bloc et c'est 5000 membres ça pour dire et on n'est rien on n'est rien du tout ok c'est simple après chacune de mes vidéos je reçois des messages en privé d'insulte et bien c'est tout j'ignore et je dois dire que maintenant j'excelle dans le domaine de l'ignorance des hâteurs mais bon concernant fret je fonctionne et je vois les choses d'une manière totalement différente pour moi si l'on a une chaîne ou un bloc ou que l'on travaille sur un projet quelconque distribution logiciel etc on ne doit pas on ne peut pas donner critiquer sur d'autres est ce que ubuntu crache sur mint magia sur fedora ils doivent sûrement s'expliquer mais alors en coulisses et pas au grand jour cela ne fait pas sérieux maintenant cela n'est que mon avis un avis parmi tant d'autres allez cela passera comme à chaque fois cela reprendra comme à chaque fois voilà je lis tout pour que vous compreniez pourquoi j'en arrive à ce que je vais annoncer tiens télio je ne te connaissais pas diviseur ainsi j'aurais plutôt misé avec ta précédente fréquentation des canaux blabla que tu aurais été plutôt rassembleur je me suis trompé cela m'arrivera encore les canaux blabla commence à devenir un vrai foutoir je parle principalement du groupe facebook salut télio les dictateurs les dictateurs sont partis tu peux revenir lol mais tu as le droit de donner ton avis et de dire même que blabla est un foutoir c'est ton avis je le respecte mais des personnes comme frère adrien baba actu enfin tous ceux qui s'exposent savent et connaissent aussi comment fonctionne certains membres il ya des membres qui viennent chez moi et disent que je suis le meilleur ouais ouais c'est cela ensuite ce même membre font sur une autre chaîne dire et frète tu es le meilleur continue ouais ouais c'est cela ou encore annie continue j'aime tes vidéos l'autre gros rageux il m'énerve et ensuite ce membre font chez l'autre gros rageux dire que blabla est un gros con tout cela pour dire que voilà ça n'apporte rien de bon dire cadrien ou actu tu ne les aimes pas cela n'apporte rien de bon tu as fait quelques vidéos cela fait plaisir quand on dit que ce que tu fais c'est de la merde oui ah ben alors pardon tu es à mettre à part je ne répondrai plus souvent je donne un avis mais pas plusieurs pour ne pas en venir mais les choses car dans le livre c'est certaines personnes n'attendent que cela il ne faut pas leur donner un bâton attention je n'ai jamais dit que c'était de la merde mais que je n'aimais pas par exemple ce que je n'aime pas chez adrien c'est que dès que ça ne fonctionne pas comme il souhaite il abandonne vite ce que je n'ai pas chez actualia c'est le fait de montrer directement les inconvénients d'un logiciel ou d'une distribution sauf celle qu'il aime et ce que je n'ai pas chez fret c'est de gueuler sur des points qui ne sont pas présents de base mais que l'on peut activer tu as oublié ce que tu n'aimes pas chez moi personne n'est parfait allez balance oui parce que faut être honnête voilà personne n'est parfait et je sais qu'il ya des trucs il n'aime pas chez moi maintenant vous allez voir ce qu'il n'aime pas perso si ce n'est que ça il ne le dit même pas enfin mais on le comprend tu nous avais bien dit que tu ne monétiserait pas les vidéos de global linux point d'interrogation et vous savez je dis et je redis et je recontredis je veux dire par là voilà ma réponse je fais confiance à ta mémoire je ne me rappelle plus c'est honnêtement oui mais bon je pense je pense non je pense que oui je si je réfléchis bien oui je pense qu'au début j'avais dit que je ne monétiserai pas entre les décisions que je prends concernant le personnel donc c'est dire personnel des décisions que voilà c'est moi qui dirige c'est je prends la décision et il ya d'autres décisions je je vais faire appel à ceux qui m'aident à gérer un peu blabla si on peut appeler ça comme ça donc entre les décisions que je prends concernant le personnel les décisions prises avec la communauté les changements les revirements oui j'ai sûrement dû le dire et j'ai aussi apparemment changé 46 euros 68 depuis la suppression de any computer et la création de blabla linux voilà en exclusivité pour toi à l'argent dans le libre plus que quatre euros et je peux offrir un ssd en concours oh bah si je le faisais maintenant allez c'est parti si tu ne le gagnes si tu as batiens on pourrait modifier ah ouais non si tu le gagnes tu pourras dire que c'est grâce à la monétisation sur blabla bon je prépare le concours et voilà où je veux en venir déjà ça me commence à me gonfler dès qu'on parle comme fret l'a déjà dit de pognon de fric de flouche de blé de pièces de billets de de ce que vous voulez dans le monde du livre c'est tabou c'est tabou je pense qu'il ya des gens qui doivent se faire du fric monstre sur youtube désolé c'est pas mon cas et je le sais je suis sur youtube c'est pas le cas de fret non nous traverser pas c'est pas le cas d'adrien c'est pas le cas de tous ceux que vous suivez je parle en connaissance de cause malgré mon ma précédente chaîne avec des mille abonnés je me suis fait très très peu d'argent avec ok à titre d'exemple donc j'ai dit que j'ai fait un concours maintenant pourrait me dire facile tu t'es senti un peu blessé je lui ferai un concours comme ça non 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 faut remettre les choses à leur place messenger je m'en fous il n'y a rien qui qui peut emmerder certaines personnes ce qui en rend chez moi en date du 20 juillet à 22h49 cool tu as bien raison je sais plus de quoi parler désolé j'avais dit que je serais là ce soir mais ce sera plutôt demain bientôt des lots à gagner sur blabla en date du 20 juillet évidemment si on tend la perche j'y vais mais je voulais pas le faire maintenant à la base pourquoi je voulais attendre de d'avoir d'un encore plus d'argent pour offrir quelque chose de plus conséquent et puis j'avais pas accès en tête voilà c'est bien que c'est mon taf donc vendre des machines reconditionnées des nouvelles reconditionnées sous nux mais sous win donc j'ai certains fournisseurs je m'étais dit je vais faire appel à certains fournisseurs pour pour avoir des lots que je pourrais proposer au travers de ma chaîne maintenant bon il ya certains fournisseurs qui sont réticents du fait que ce soit proposé sur youtube voilà il faut dire ce qui est youtube ça fait c'est parce qu'il ya plus sérieux on peut le dire j'ai pas dit que ce n'était pas sérieux dans la tête de beaucoup de personnes du métier ce n'est pas ce qu'il ya plus sérieux oui mais je dois avoir des retours de certains fournisseurs voilà ok comme ça on peut pas dire que j'ai été piqué au vif alors je balance le concours non c'était c'était prévu dans ma tête ok alors on passe sur à la éthique youtube 5 euros 68 les 28 derniers jours on va aller voir mais depuis toujours donc depuis la suppression de ma précédente chaîne 1 à la création de celle ci ok 46 euros 68 trop mon dieu que je suis riche je suis riche et je quand je disais 4 euros et comprends je voulais attendre d'avoir au moins 60 mais bon c'est pas le cas c'est pas grave parce que regarder on est sur ldlc personne moi je vais sur j'ai deux comptes ldlc on dire entre guillemets normal et ldlc professionnel mais bon je vais vous montrer voilà parce que j'ai plusieurs types de clients j'ai des clients voilà qui 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 me croient quand je dis écoute investis dans ssd tu vas voir et je leur je leur montre voilà je leur démarre de même bécane une avec un hdd une avec un ssd souvent ils sont bluffés maintenant ils n'ont pas aussi envie de mettre des centaines d'euros là dedans donc dans la plupart des cas et heureusement sont des clients on va dire de type allé lambda pas des wad et monsieur madame michou donc eux un petit ssd ça leur suffit système d'exploitation leurs petits documents et c'est tout ok donc bien souvent je travaille avec des corsaires geforce série ls 60 ou alors si je passe en 120 souvent je travaille avec les kickstone uv 400 et là maintenant pour les clients qui savent de quoi il en retourne souvent alors je pars chez crucial mais pas avec le bx 200 mais alors je travaille souvent avec le mx 300 qui est voilà le mx 300 275 giga c'est un c'est un bon compromis au niveau qualité prix performance voilà bon tout ça pour dire que quoi regardez ouais j'ai pas une caisse mais j'ai pas mal de ssd là qui sont là regardez voilà ok et voilà voilà donc c'est le modèle c'est le modèle c'est celui ci donc le corsaire force série ls 60 ok voilà voilà le modèle ben celui ci je vais le mettre en concours à gagner maintenant là j'ai fait la vidéo l'arrache donc rester juste connecter parce que je dis pas la vidéo suivante mais dans les prochaines vidéos ben il y aura les règles du concours ben voilà et tant mieux je ferais plaisir à quelqu'un ok je ferais plaisir à quelqu'un et voilà ce qu'il faut pas croire et encore pas mal de personnes qui travaillent avec hdd est aussi quelque chose à ne pas croire que voilà ce type de technologie ne soit réservé qu'aux machines actuelles non 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 un exemple mais je pense que que fret va travailler avec ce genre de machine j'ai un un athlon x2 ici avec huit ans rame et j'avais un j'avais un terrain en raid ben maintenant j'ai j'ai 900 je sais plus enfin j'ai toujours en raid mais bon pour le système d'exploitation pour l'os je lui ai mis un j'ai mis un ssd comme ceci et ben je peux vous dire que ça change du tout au tout voilà resté branché bientôt vous saurez que faire pour gagner ce beau petit ssd allez ciao et on reste cool on reste cool ok allez ciao 1